Le cinéma, c'est sa passion. Depuis sa tendre enfance, Kader Yomba Kondé rêve de devenir cinéaste et a consacré tous ses projets à l'aboutissement de cette passion. Dans un contexte marqué par le manque de financement au secteur du cinéma en Guinée, c'est à travers d'autres pays dans le monde qu'il passe réunir les investissements. La disponibilité et la qualification du talent local est une source de motivation quotidienne pour lui. La Guinée, c'est le cimetière des talents. On a des acteurs qui sont qualifiés, on a des réalisateurs qualifiés, mais ce qui nous manque ici, c'est le manque d'accompagnement. Le cinéma est un métier noble, ce n'est pas un métier pour les pauvres. Si tu es pauvre, tu ne peux pas faire le cinéma, il faut avoir les moyens. Rien que 24 heures de production peut te coûter des millions de francs Guinée. Et si tu n'as pas les moyens qu'il faut pour repulser dans le film, tu risques de faire un film amateur. On ne peut pas organiser une élection et la perdre. S'il faut voler, il faut le faire. Les années passées dans ce métier lui ont permis de mieux découvrir les hauts et les bas du cinéma guinéen. Les talents sont nombreux, notamment au sein des jeunes, mais ils ont du mal à s'exprimer, faute d'espace dédié. Aujourd'hui réalisateur, Kader Yomba a à son actif une dizaine de films, dont un long métrage qui paraîtra dans les prochains mois. Le serment est une série télévisée de 515 épisodes qui parle éventuellement de la vie étudiantine, de la politique et du banditisme. Le chef de l'État a perdu les élections présidentielles, il a accepté de reconnaître la victoire de l'opposition, afin de préserver l'intégrité territoriale. Voilà le message fondamental que le film vous donne. Les films de Kader sont inspirés du quotidien, que ce soit au niveau national, africain ou mondial. Le jeune réalisateur entend se doter de mieux de moyens afin de permettre à de nombreux jeunes d'exprimer leur talent. Notant que le coût moyen de la production d'un film varie selon la nature et la durée du film, il est estimé entre 10 millions et 7 milliards de fonds guinéens. La fermeture de Frontier Tires et Aireann.